Par où on démarre ? On démarre par... L'idée de ce programme, c'est de vous emmener avec moi, Idioza, dans le cadre de son débourrage. Je vais vous poser un petit peu le contexte pour ceux qui ne connaissent ni Idioza, ni moi, parce que, quand même... Donc moi, en fait, je suis cavalière pro, et mon métier, il est quand même essentiellement basé sur l'éducation du cheval, plutôt avec un axe équitation méthodologique, donc vraiment éducateur, comportementaliste, équin. Et j'ai toujours eu l'ambition, la volonté de faire un grand mix, un pont, entre cette dimension éducative, comportementale, bien-être du cheval aussi, la vie un peu plus au naturel d'un cheval, et les sports équestres, avec une très très grosse dimension de dressage, parce que c'est ma discipline. Et donc, dans ma clientèle, au quotidien, j'ai plein de chevaux au débourrage, plein de chevaux de sport au débourrage, donc c'est pas incroyable pour moi que d'avoir un petit jument de sport avec des chouettes origines à débourrer. Mais, la grosse différence aujourd'hui, c'est que c'est ma jument. Et donc, dans ce programme-là, l'idée, c'est de vous montrer que, quand on est propriétaire de son cheval, c'est un petit peu plus difficile émotionnellement, on se met plus la pression. Tiens, elle est là-haut. Ça me fait rire. Elle est là. Bonjour ! Je bu de souffle. Je suis en train de me trouver essoufflée à la moitié du chemin. On va s'arrêter. Je vais reprendre ici, on fait une petite pause. Où est-ce que j'en étais ? Donc, en gros, l'idée dans ce programme, c'est vraiment de vous montrer un peu les bacs sèches de ce débourrage, qui va être particulier pour moi, forcément, parce que c'est pas un débourrage comme un autre, c'est le débourrage d'un cheval que j'ai acheté avec des grands rêves dans la tête, mais on sait tous que quand on achète un cheval, il y a plein d'imprévus et de surprises sur le chemin. Je suis traumatisée ? Moi, j'ai déjà des chevaux. C'est pas une découverte que d'être propriétaire d'un cheval. J'ai déjà débourré plein de chevaux. J'ai débourré ma deuxième jument. Et donc, j'ai deux chevaux, mais ces deux chevaux-là, ils portent pas en eux tous les rêves et les aspirations que Dioza porte en elle. J'ai un poney qui a 26 ans, qui est mon premier poney, et une jument de trait. Donc, bien évidemment, ce ne sont pas des chevaux avec lesquels j'ai un projet sportif. Et donc, c'est pour ça que j'ai acheté Dioza, il y a deux ans de ça. Je l'ai acheté en me disant, voilà, c'est un peu compliqué quand on est éducateur, comportementaliste, équitation et taux, et blablabla, parce qu'on est souvent relégué dans cette case. Et si on a envie de faire nos preuves au niveau sportif, moi, en l'occurrence, en dressage, bah, en fait, on peut pas. J'agorise un petit peu de l'extérieur. Souvent, les profs et les cavaliers qui font l'éducation et l'équitation et taux, bah, souvent, c'est vrai que c'est la réalité. Il y a souvent un gros manque au niveau technique. Il y a souvent pas de bagages sportifs. Et donc, tout ça ne se mélange pas, tout ça est bien séparé. Et donc, moi, typiquement, je vais avoir plein de chevaux en rééducation, des top chevaux, excellents chevaux, en rééducation ou à débourrage. Mais dès que ces chevaux vont bien, bah, on me les retire. Parce que le propriétaire va décider de se faire plaisir avec, ce qui était le but initialement, donc c'est complètement normal. Ou bien alors, on va me le retirer pour le mettre à quelqu'un de plus sexy, plus glamour, avec un palmarès, des titres, quelqu'un qui a fait ses preuves. Et du coup, je n'ai jamais l'occasion de faire mes preuves. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est le chien qui se mange la queue. Et donc, c'est pour ça que j'ai fini par me dire, allons s'endetter et acheter un cheval de sport qui, peut-être, va se casser une jambe au moment où je l'aurai acheté. Et donc, j'ai acheté Dioza. Et donc, Dioza, ça va bien plus loin que juste débourrer mon cheval à moi. C'est débourrer mon cheval à moi, un cheval dans lequel j'ai mis beaucoup d'argent, ce qui ne m'est jamais arrivé dans ma vie avant, de mettre autant d'argent dans un cheval. C'est un petit peu insensé pour moi. C'est beaucoup de pression parce que c'est aussi mes aspirations sportives, professionnelles, mes envies de carrière, mais aussi mes rêves. Ça va plus loin même que le côté pro. C'est vraiment... Moi, j'ai envie de réussir à trouver un pont entre ce que j'essaie de mettre en place au quotidien en termes de relations et de bien-être des chevaux, mais aussi en termes de sport. Et pour l'instant, je n'ai pas vraiment eu le cheval qui m'a permis d'aller assez loin pour pouvoir faire cette exploration. Donc voilà, on va aller chercher Dyoza ensemble et puis après, je vais vous expliquer un petit peu toute son histoire, d'où elle vient, son âge, un petit peu son passé. Et on va bien entendu parler un peu de gestion de ce cheval-là. Donc l'idée, c'est de parler nutrition, parage, ostéo, etc. et de voir tout ce qui entoure un débourrage que j'estime être bien fait ou réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada